Salut à tous ! Aujourd'hui je réponds à la question con de Pixelvenger Les escalators vont-ils tous à la même vitesse ? Bon alors déjà je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur un truc C'est qu'on prend pas les escalators pour la vitesse C'est pas le but C'est plutôt parce que t'as la flemme de monter les marches Eh oui ! Bon à part pour certaines personnes qui sont vraiment pressées Et qui vont prendre les escalators Pour monter les marches Ouais, ouais c'est un peu con quand même Dans ce cas là c'est vraiment chaud, ça veut dire que tu as Besoin de gagner 5 secondes de plus Voilà ! En tout cas c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti ! Alors pour cet LQC j'ai pensé à un système plutôt simple Pour connaître la vitesse d'un escalator J'ai avec moi un décamètre que je vais poser au départ de l'escalier Et comme ça, arrivé tout en haut, eh ben j'aurai la distance Je vais chronométrer le temps que je mets à arriver en haut de l'escalier Comme ça j'aurai les deux valeurs nécessaires pour dégager la vitesse La distance et le temps Donc me revoilà dans le métro, mon meilleur ami Ou mon pire ennemi, je sais pas trop Je vais commencer tout de suite Allez ! Le truc le plus bizarre que j'ai jamais fait de ma vie ! Donc j'ai mis 20 secondes à parcourir 10 mètres Ce qui nous donne une vitesse moyenne d'1,8 km heure Ce qui est pas grand chose Mais je m'attendais pas vraiment à mieux pour un escalator Maintenant on va essayer avec un deuxième escalator Parce que le but de cette question au final C'est de savoir s'ils vont tous à la même vitesse Cette fois-ci j'ai parcouru 5 mètres en 10 secondes Donc c'est exactement la même vitesse que le premier escalator Après voilà, moi vous me connaissez Je suis toujours un peu sceptique On va tester avec un troisième pour être sûr Et moi j'ai bien fait d'essayer avec un troisième escalator Puisque celui-ci allait à 2,8 km heure Soit 1 km heure de plus que les deux premiers Donc voilà, après moi je saurais pas vous expliquer Pourquoi forcément celui-ci allait plus vite que les autres J'imagine que c'est pour fluidifier le trafic sur le quai du métro Donc ça c'était pour les escalators dans le métro Mais maintenant on va essayer dans un autre lieu, genre un centre commercial Pour voir si ça change quelque chose Et j'en profite pour remercier un grand monsieur Qui nous a quand même vachement aidé, faut le dire Jesse Reynaud Qui a été le tout premier inventeur A breveter le concept de l'escalator Et le tout premier modèle était même une attraction Au parc de Coney Island aux Etats-Unis Bon on est tous d'accord, ça devait être relativement pourri comme attraction Ouais Mais la seule différence c'est qu'à l'époque, on s'asseyait dessus Voilà, rien à voir avec ceux d'aujourd'hui en fait Ceux-là on les doit à Charles Syberger Qui a revu le concept en 1897 Bon après voilà, il a fallu attendre 1910 Que la société Otis rachète le concept Et qu'elle se mette à équiper plusieurs lieux Comme les stations de métro, les centres commerciaux, les entreprises Avec des escalators Du coup ça tombe bien parce que moi je suis juste à côté d'un centre commercial On va essayer ça tout de suite Donc pour le premier escalator du centre commercial On arrive à une vitesse de 2 km heure Ce qui est quand même plus rapide que le métro Mais moi j'ai envie d'essayer autre chose C'est de prendre un escalator en descente Et de voir si je perds ou si je gagne en vitesse Alors au final c'est exactement la même vitesse que le premier escalator 2 km heure Donc voilà, le sens de la marche ne change rien Et pour finir on va quand même essayer avec un troisième escalator pour être sûr Et pour le dernier escalator on arrive toujours à 2 km heure Donc voilà, on peut dire qu'ils sont réglés à la même vitesse dans tout le centre commercial Donc voilà Pixel Vengeur, j'ai la réponse à ta question con Les escalators ne vont pas tous à la même vitesse Les escalators du métro avaient une vitesse située entre 1,8 km heure et 2,8 km heure Alors que ceux du centre commercial avaient tous la même vitesse Donc on peut dire que la vitesse moyenne d'un escalator en général est de 2 km heure Si cette question compte à plus, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout abonne-toi Salut à tous ! Aujourd'hui je réponds à la question de Arthur Grégory Dis-moi pourquoi certains fromages ont des trous Ouais, y'a vraiment pas à dire C'est pourri comme attraction